Salut YouTube ! Alors, prêt à aller plus loin ? A évider vos figurines ? Vous allez voir, c'est super facile. Bonjour à tous et bienvenue chez Serle Printers. Oui, cette semaine, on va voir un peu comment on évite les figurines et surtout comment on s'arrange pour que le lavage se passe bien et que vous n'ayez pas de soucis avec vos figurines après. Parce que c'est très important. Parce que quand on fait un évidage, l'intérieur doit être bien nettoyé parce que s'il reste de la résine qui n'est pas polymérisée, vous allez avoir des soucis derrière. Ce n'est pas très compliqué, ça va juste prendre un peu de temps, mais vous allez voir, tout va se passer tout seul. Alors, je vais m'aider d'un buste de chez Loot Studio. Un très beau buste, très sympa. Et je vais venir cliquer justement sur l'icône Holo. Là, ça va me proposer plusieurs choix. Le Holo Trickness dans le Photon Workshop, c'est l'épaisseur de parois, une fois évidé. Plus ou moins. Et en dessous, vous avez l'infil. L'infil, ça va vous créer de danse, des nids d'abeilles ou des carrés. Alors, je vous le déconseille dans le monde de la figurine parce qu'après, pour le lavage intérieur, ça va être assez compliqué. Donc, il vaut mieux ne pas le choisir. Donc, je laisse procéder et ça me l'évide. Là, si j'abaisse sur le côté pour voir l'intérieur de la figurine, on voit que ça va avoir créé toute une zone vide. Alors, cette partie-là, c'est très simple. On pourrait se dire, c'est extrêmement simple d'évider une figurine et voilà. Mais il va falloir aller un peu plus loin. Déjà, il va falloir faire attention à plusieurs choses. Là, on va vérifier si tout communique bien et sous, si tout est accessible. Et là, on s'aperçoit qu'ici, il y a une zone très fine qui va être très difficile à nettoyer et qui va poser problème. La résine risque de ne pas être bien nettoyée. Donc, je vais changer un peu l'épaisseur, en rajouter un peu plus, histoire que cette zone ne soit plus creuse. On peut voir ici qu'elle n'est plus creusée et qu'elle n'aura pas de problème à être nettoyée et que ça ne risque pas de faire éclater la figurine. Il faut être très vigilant à ça et éviter aussi des zones qui ne communiqueraient avec rien. Parce que sinon, quand on va vouloir laver, le produit de nettoyage, que ce soit de l'eau ou de l'alcool, ne va pas circuler dedans et ne va pas nettoyer. Donc, il ne faut pas hésiter à tourner la figurine dans tous les sens, tout vérifier jusqu'en bas, là où il y a sa besace, pour vérifier que tout va bien. Ici, par exemple, on voit qu'il y a bien une communication entre la zone du buste et la besace, donc le liquide de nettoyage pourra circuler. Par contre, pour que le liquide de nettoyage circule, il va falloir maintenant creuser des trous. Donc, il y a pareil, un mécanisme qui permet de le faire. Alors, on va pouvoir choisir le diamètre du trou. Alors, on peut même choisir de faire un trou avec un diamètre intérieur-extérieur différent. Vous voyez, on peut l'avoir en cône. Ça ne sert pas forcément. Autant creuser droit, c'est beaucoup plus simple. Mais surtout, on peut choisir la taille du diamètre. Les trous, il faut quand même qu'ils soient assez gros pour que ça circule, mais aussi suffisamment petits pour qu'ils passent à des endroits où ils ne risquent pas d'abîmer la figurine en elle-même. Là, on va régler aussi la profondeur du trou. Il faut que ça traverse la paroi quand même. Et on peut voir que ça nous fait un petit plot marron qu'on va pouvoir balader et mettre là où on va faire le trou. Donc là, je vais faire des trous en bas de la figurine parce que c'est un endroit qui va être caché. Donc, ça va permettre de faire rentrer le produit, de le faire circuler de façon facile. Alors, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs trous. Et si vous avez un doute, vous pouvez même utiliser le côté pour venir creuser par l'intérieur pour voir vraiment si c'est là où vous voyez que ça soit. Donc, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs trous histoire que ça circule bien. Et surtout, on va aussi avoir besoin de faire des trous aux extrémités parce que sinon, le produit qui va rentrer dedans va avoir du mal à s'écouler après. C'est un peu comme les ampoules autocassantes de produits. Si on ne casse pas l'autre côté, ça ne veut pas s'écouler. Donc là, en bas, il faut en faire plusieurs. Moi, je vais en faire au moins trois. Et je vais venir choisir d'autres endroits. Là où c'est problématique, c'est la figurine. Elle a quand même plein de détails. Si je le fais dans les cheveux ou sur les yeux, ça ne va pas être terrible. Donc, il va falloir trouver des endroits où soit on n'aura pas trop de problèmes à reboucher, soit où ça ne gênera rien du tout. Ici, il y a un endroit où la main n'est pas encore collée, où ça sera caché. Et je me dis que ça serait un bon endroit pour venir creuser. Par contre, le diamètre est un peu grand. Donc, je vais le rétrécir un peu pour être sûr de ne pas abîmer le carré que ça fait pour que la main se positionne bien. Donc, je procède de la même façon et je viens positionner mon petit plot pour creuser un trou à cet endroit. Rien de compliqué. Ça va se faire tout seul. On voit que le trou a été créé et que ça va pouvoir circuler. Déjà, ça va faire appel d'air pour faire redescendre le produit. Par contre, vu la forme de la figurine, vu qu'il y a un autre bras et une besace encore de l'autre côté, il va falloir en rajouter un petit peu parce que sinon, c'est un peu juste. Là, il y a moyen que ça circule bien dans certains côtés, mais pas partout. Donc, on va venir améliorer un petit peu ça en cherchant d'autres endroits où l'on peut percer. Là, dans le bras, par exemple, c'est un peu compliqué. Pour que ça circule bien, ça va être difficile. Donc, on va venir faire un trou à un endroit peu visible. Je vais venir sur une surface assez lisse, assez discrète, où j'aurai facile à reboucher avec de la résine sans risquer d'abîmer la figurine et sans que ça se voit trop. Donc, je fais un petit trou dans le bras-là. Et je viens percer aussi la besace à un endroit où ça ne se voit pas, histoire que ça circule bien et qu'il ne reste pas de résine dedans. Donc, ça n'a rien de compliqué. C'est qu'une question de patience pour bien gérer les endroits où on perce et la façon dont on creuse. Par contre, après, quand on va mettre les supports ? Vous voyez ici, si je mets les supports de façon normale, ça va me supporter l'extérieur, mais très peu l'intérieur. Ça va me supporter juste ce qui est passé par les trous. Et là, ça ne va pas être terrible, terrible. Donc, il va falloir venir cocher une petite option, le holomèche, et là, ça va me construire toute une architecture dedans qui va permettre de supporter. Donc, il ne faut pas oublier de le cocher si on veut que ça soit supporté dedans et qu'il n'y ait pas de souci à l'impression. Donc, sur Sheetubox, c'est pareil. Et c'est peut-être même encore meilleur et surtout encore plus simple. Pour évider, c'est le même principe. Ça n'a absolument rien de compliqué. Ça va l'évider tout seul. Ça va nous mettre une jolie vue qui descend. mais on va surtout vérifier nous-mêmes s'il n'y a pas de problème de communication. Une fois ça, on va creuser des trous aussi. Donc, pareil, je peux choisir la taille, la profondeur. Là, c'est un peu moins poussé, mais comme, de toute façon, creuser droit, c'est très bien, on va faire comme ça. Donc, je vais faire, pareil, la même chose que l'autre, les trous en bas. Et on peut voir qu'à chaque fois que je fais un trou, sur le côté, il me crée un petit bouchon qui est exactement la réplique de ce qu'on a creusé en trous pour pouvoir le recoller après. Et ça, c'est génial. Ça vous permet de reboucher tous les trous que vous avez faits, même si c'est à des endroits qui sont un peu délicats. Ça va vous permettre de faire des trous et de ne pas galérer à les reboucher. Pour la construction, ici, pas besoin de cocher l'holomèche, ça se fait tout seul. Et en plus, de façon intérieure, c'est quand même mieux construit, je trouve. Là, si tu boxes, il ne pouvait peut-être pas couper dans la vidéo d'avant, mais sur ça, il est meilleur. Bon, super facile ! Il faut juste bien penser à faire ces trous aux bons endroits pour qu'il y ait une circulation du produit nettoyant, que ce soit de l'eau ou de l'alcool, peu importe. Mais l'important va être de bien nettoyer. Il ne faudra pas hésiter au besoin à prendre une vieille seringue pour pouvoir faire circuler du produit dedans pour être sûr que ça soit vraiment, vraiment, vraiment bien nettoyé. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. De toute façon, la résine qui n'est pas durcie va ronger la résine qui est durcie et vous allez avoir des problèmes d'éclatement ou des dégâts sur vos figurines. Si vous avez passé des heures à les peindre, ça serait quand même dommage. Bon, ben voilà, vous savez tout, vous êtes prêts à le faire. Maintenant, on va voir un peu comment on peut mixer encore un peu tout ça et aller encore plus loin. Mais ça, ça sera la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501